Donc on voit que malgré l'engouement des Français pour le fait maison, les plats préparés occupent une place encore importante et que ça s'explique par nos modes de vie, le travail, un arbitrage donc on va dire en faveur du travail, des loisirs et puis d'autres dépenses, vous l'avez évoqué. On voit aussi finalement que les tendances de la part des consommateurs, c'est peut-être moins d'avoir des produits tout près que des produits qui nous valorisent et qui nous aident à faire la cuisine. Donc là c'est une tendance qu'on a observée en 2012 dans l'enquête Cial des innovations Cial XTC. En numéro 3 on a cette tendance, c'est moi qui l'ai fait, aide-moi à le faire. Alors est-ce que peut-être dans le monde des produits surgelés, dans les produits que vous avez pu étudier, est-ce qu'il y a cette tendance ? Oui, effectivement, plus globalement sur la question de la notion de fait maison en industrie, dans l'absolu, non, le fait maison c'est pas l'industrie agro, c'est incompatible. Néanmoins, on peut parler vraiment de savoir-faire dans le secteur agroalimentaire. Un savoir-faire de ces intervenants, de ces industriels qui, rappelons-le, ces industriels de l'agroalimentaire qui ne sont pas tous des groupements internationaux. Il y a beaucoup de PME. Pour parler du secteur du surgelé, il y a énormément de TPE, même spécialisés dans le surgelé, et qui sont qualifiés d'industriels, tout simplement parce qu'ils ont investi dans un tunnel de surgélation. Donc, fait maison, je dirais non en agroalimentaire. Par contre, il y a une vraie prise en compte des industriels de l'agroalimentaire pour essayer d'avancer dans le bon sens au niveau de la qualité des produits qui délivrent sur le marché consommateur, comme la restauration. Ça se traduit comment ? Bon, ça se traduit déjà dans le choix des ingrédients qui rentrent dans la composition des produits. On a tendance quand même à voir la liste s'alléger. Progressivement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a quand même une prise en compte depuis quelques temps là-dessus. Notamment aussi au niveau de la présence des agents conservateurs, des colorants, les industriels ont tendance quand même à calmer le jeu. Donc, voilà, il y a une vraie démarche vers des produits plus naturels aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Monsieur Garnier, comment vous voyez cette frontière ? Pour revenir sur les dictages, je pense que ça met en valeur deux choses. Dans le fait maison, pour moi, il y a les produits et les process. Donc, il est évident que de travailler une bolognaise avec du minerai ou de la viande séparée mécaniquement, évident que ce n'est pas la même chose que, comme disait monsieur, d'aller chez son boucher et de prendre un morceau de viande. Donc, ça, c'est les produits qui sont d'ailleurs souvent liés au process. Mais il y a également le process. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que vous avez des cuisses de poulet qui sont travaillées à la baratteuse ou qui sont où on va vous vendre de l'eau. Et ces process-là, ils n'ont qu'un seul but. Ces process-là, c'est de gagner de la rentabilité matière. C'est d'avoir des coefficients de... Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on met une cuisse de poulet et on ressort avec plus de poids que quand elle est rentrée. Alors que normalement, la cuisson, on perd un petit peu de poids quand même. Donc, il est évident que tout ça, c'est un objectif, c'est le coût. C'est le but final. Donc là, le consommateur a quand même également une responsabilité, bien sûr, parce que, sauf si, comme le dit monsieur, sauf si on ne peut pas faire autrement et qu'on est très content avec ce produit-là. Écoutez, après tout, pourquoi pas ? Si ça permet effectivement de passer un bon moment et que si le produit avait été plus cher, on n'aurait pas pu l'acheter et qu'on aurait mangé des pâtes sèches au lieu de manger des pâtes avec une sauce bolognaise, pourquoi pas ? Maintenant, il faut quand même être conscient de ce que ça induit au niveau du travail, donc de la fabrication des produits. Et puis également, moi, il y a une notion que je trouve très importante et qui, je pense, prendra de plus en plus d'importance à l'avenir. C'est le côté, quelque part, j'ai envie de dire santé de l'alimentation. Aujourd'hui, les valeurs nutritionnelles entre un aliment qui va être travaillé avec une certaine façon de travailler, certaines matières premières au niveau industriel ne vont pas avoir du tout les mêmes valeurs nutritionnelles qu'un porc qui va être élevé par rapport aux aliments du porc, par rapport à comment il va être travaillé. Et puis, la défense, la construction du système immunitaire, la construction de l'homme, tout simplement, et de son corps. Et cette partie-là, c'est cette partie-là, pour moi, qui a été laissée de côté, également la partie convivialité, où c'est vrai, même dans la table ronde d'avant, c'est un professeur de cuisine, je crois, qui disait que chacun mange de son côté et on a plus ce partage à se retrouver. Donc, au-delà de ces valeurs humaines et sociétales, il y a le côté où avoir un bon repas, ça permettait d'être en bonne santé et puis d'avancer, de faire autre chose dans la vie. Aujourd'hui, pour moi, ces process industriels et ces produits vont à l'encontre de ça. Et je pense qu'on est en train de s'en rendre compte. Et je pense que, pour revenir à ce que vous disiez, au budget des familles, aujourd'hui, pour moi, bien manger, c'est un investissement. Et c'est un investissement que l'on retrouve. Donc, par définition, comme tout investissement, on retrouvera plus tard. Et puis, dernier point, on n'est pas non plus obligé de manger 200 grammes de viande tous les jours. Donc, si c'est une question de budget pour avoir accès à des bons produits, je pense qu'il faut savoir être raisonnable. Et aujourd'hui, on est dans des surconsommations et surtout au niveau protéines qui sont complètement délirantes. Et il faudra un moment arrêter la course parce que sinon, un jour, je ne sais pas où on va s'arrêter. Donc, voilà. Donc, pour moi, vraiment, il y a deux choses dans ce fait maison ou pas. Il y a les produits de base qui ont été utilisés. Donc, effectivement, quand on est sur une viande séparée mécaniquement, pour moi, on ne pourra jamais de toute façon revendiquer un fait maison. Et puis, il y a les process de fabrication qui sont destinés à gagner en rendement, à avoir une meilleure rentabilité, tout simplement. Et ces deux choses font, pour moi, la distinction entre un fait maison ou pas. Maintenant, on le voit bien sur l'étiquette de la Bolognaise. Ces gens-là, c'est comme partout, comme dans n'importe quel milieu, c'est ceux qui ont le plus de moyens, qui peuvent payer des gens pour jouer avec les règles. Excusez-moi, je suis fan de Formule 1, mais les Curry Red Bull, elles gagnent depuis de nombreuses années parce qu'ils savent jouer avec la réglementation en Formule 1. Et bien, Marie ou je ne sais pas qui on a vu pour les Bolognaises, c'est exactement la même chose. Ils ont les moyens de payer 3 juristes et 4 personnes en recherche et développement pour être sûrs. Vous inquiétez pas qu'avant de marquer sur la boîte faite avec les ingrédients de la maison, vous inquiétez pas qu'ils se sont bordés et qu'ils savent qu'ils risquent rien. Et en plus, ils sont souvent de mèche avec les pouvoirs publics par du lobbying important. Donc, quand on met tout ça, ils savent ce qu'ils font et ils savent le faire et surtout, ils savent communiquer dessus. Et c'est vrai que c'est bateau de dire que ces gens-là, nous, on a le savoir-faire et eux, on le faire savoir. Et c'est vrai que nous, on travaille d'une certaine façon nos produits, mais ça paraît basique. Ce qu'on fait, en fait, moi, on fait juste bien notre travail, on fait juste un autre bien, je sais pas pour dire que les autres le font mal, mais on fait notre travail comme il doit être fait. Comme un cuisinier doit travailler un pot au feu, ce que vous voulez, n'importe quoi. Ces gens-là, ils font pas ça. Ces gens-là, ils font une belle boîte pour réussir à vendre un coefficient et être sûrs de gagner tant de centimes sur la boîte. Voilà, on fait pas le même métier. Donc, la rentabilité. Donc, les produits utilisés et le process et tout ça, donc, guidés par la rentabilité. Donc, on voit bien la distinction entre le fait maison, la fabrication artisanale ou la production industrielle. Alors, du coup, on a dans nos assiettes au quotidien, du fait de l'évolution de nos modes de vie, une nourriture de plus en plus industrielle. Vous l'avez compris. Et on constate que c'est vrai également au restaurant. Alors, le fait maison au restaurant, pourquoi les plats industriels et les plats préparés envahissent-ils de la restauration traditionnelle ? Donc là, la question est ouverte. Je ne sais pas qui a envie de s'exprimer. Déjà, je m'excuse, mesdames, pour avoir interrompu tout à l'heure, mais je pensais tout à fait, aujourd'hui, avec toute la communication qu'il peut y avoir sur tous les produits, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a beaucoup de produits qui sont falsifiés. Et vous avez très bien répondu à cette question-là. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le monde de l'agroalimentaire et c'est vrai qu'on essaie de se mettre des barres pour essayer de ne pas rentrer dans ce système. Maintenant, la restauration, aujourd'hui, marche à plusieurs vitesses. Et la restauration, j'irais puriste, de beaux produits, coûte horriblement cher. Le coût de travail coûte horriblement cher. Et il faut pratiquement travailler seul, aujourd'hui, pour faire valoir un restaurant avec des produits, je dirais, nobles, cultivés et travaillés directement. C'est vrai que, bon, moi, je travaille en table d'hôte, aujourd'hui, et que je vais dans le souhait de la demande du client, en lui demandant ce qu'il veut. Et j'essaie d'honorer ces désirata par rapport à ça. Donc, on est dans une micro-niche où, quelque part, cette micro-niche, aujourd'hui, quand les gens le font dans cette règle, c'est extrêmement bien. Mais il y a beaucoup de gens qui font de la table d'hôte avec des produits de qualité, je dirais, qui sont troublantes, dans lesquelles il faut qu'elles fassent des marges parce que les gens ne payent pas. Les gens, aujourd'hui, dans ce milieu-là, dans le milieu de la chambre d'hôte, qui est un milieu extrêmement fort sur la France, les gens vont être réticents sur la nourriture, mais pas sur l'alcool. Et c'est fou. Les gens arrivent à boire des bouteilles et ne pas payer la nourriture, même pour leurs enfants. Donc, la direction que l'on doit prendre est très compliquée. Et que le milieu de l'agroalimentaire, aujourd'hui, beaucoup de chambres d'hôte, aujourd'hui, travaillent avec ce genre de produit où on se dit, normalement, qu'on doit faire, on doit travailler nos produits avec ce que l'on trouve, soit chez nous, en notre tarsie complète ou avec une proche collaboration d'agriculteurs. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui est fait, aujourd'hui, dans l'artisanat, il y a l'artisanat industriel qui est très bien fait, où tout est respecté. Et il y a des choses, comme vous venez de le faire voir, qui sont un peu déroutantes. Et je m'excuse tout à l'heure pour avoir monté sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'on est tous confrontés à, malheureusement, quand on va faire le marché, avoir ses produits. Et ça fait mal au cœur de voir que les gens se font avoir par rapport à tout un système de fric qui est malvenu. Et que c'est tellement beau, la restauration, c'est tellement beau, le produit. Moi, je suis un amoureux de produits. Et quand je vois comment ils le fabriquent, certaines sociétés, ça me fait mal au cœur pour les gens qui vont acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens. On peut faire des belles choses. J'ai travaillé pour un groupe industriel, enfin, pour un groupe international. Et on faisait à manger le plat. Il revenait à moins de 2 euros. Et on arrivait à trouver des subtilités pour essayer d'amener le plat, pas un repas, mais le plat, avec des produits qui étaient bons. Je ne vais pas dire très bons, mais qui étaient bons. Et c'était vraiment... On se triturait vraiment la tête pour essayer de le faire. Et j'ai travaillé 2 années là-dessus. Et j'ai pris un grand plaisir de le faire parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Et entre ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait pour l'industriel, on est sur 2 mondes complètement, pratiquement contradictoires. Mais c'est vrai que c'est fait mal au cœur qu'on parle comme ça, qu'on est sur 2 mondes. Et malheureusement, on peut, je pense, aujourd'hui en France, peut-être en Europe, je ne sais pas, mais on peut réussir à... Si tout le monde met la main à gérer à la patte, c'est le cas de dire, on peut réussir à faire plaisir à tout le monde sur des degrés de produits où on peut les travailler correctement sans partir dans des délires financiers où le client est complètement perturbé par tout ça. Je pense qu'aussi, il y a une question de contexte économique. Il y a restaurant et restaurant. Si vous êtes un établissement dans le 6e mandissement à Paris, vous avez une fréquentation continue du monde. Vous pouvez vous permettre, effectivement, de faire du 100% maison, du 100% produits frais, pourquoi pas, mais à condition d'avoir le personnel. C'est sûr que si vous avez 15 entrées, 15 plats cuisinés et 15 desserts, et si vous regardez qu'il y a 2 personnes en cuisine, vous pouvez vous poser des questions. C'est sûr qu'on peut faire un ratio entre le nombre de personnes en cuisine, la taille de la cuisine et le nombre de références qui sont présentes sur les menus. Vous aurez vite une idée un peu de ce qui peut être fait maison ou pas dans cet établissement. Parce que la cuisine, ça sous-entend du monde. Et ça sous-entend aussi un coût. Et le problème pour la restauration aussi, c'est que tous les restaurants ne sont pas logés à la main-enseigne. Qui plus est aujourd'hui avec la crise économique ? C'est très compliqué, quand on est restaurateur dans une petite ville de province, d'assurer du 100% fait maison aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de visibilité sur le nombre de tables que vous allez faire le soir. Donc vous ne pouvez pas tout investir sur du frais, par exemple. Ce n'est pas possible. Vous pouvez, effectivement, privilégier 2 ou 3 recettes que vous maîtrisez bien en frais, avec les ingrédients dont vous disposez en frais. Mais jamais, si vous sous-entendez que votre carte va présenter 15, 20, 30 références, 15, 20, 30 recettes, vous ne pouvez pas tout travailler en frais dans la mesure où vous ne savez pas ce que vous allez faire en nombre de tables le soir même. Donc c'est très compliqué. Et effectivement, la crise économique n'aide pas dans ce sens. Parce que je vous dis, il y a un gouffre entre une fréquentation dans une grande métropole et une fréquentation dans un restaurant de province. Donc le sujet est très compliqué. Il faut prendre en compte aussi ce facteur. Et ce n'est pas facile. Merci. Merci.